Générique Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour le Grand Dossier de Midi Ensemble. Aujourd'hui au programme, les animaux du zoo, et pas n'importe lequel, le zoo biblique de Jérusalem. Fondé-Lia, 22 ans, au sud-ouest de Jérusalem, c'est un havre de paix pour les habitants de la région. Le zoo abrite des espèces en voie de disparition et aussi des animaux bibliques. Vous allez voir, le parc a aussi mis en place un programme de sauvegarde et de réintroduction dans la nature d'espèces menacées, comme par exemple l'horisque de Libye ou bien le dain de Perse. Au fil des années, des liens très forts se sont créés entre l'équipe soignante et les animaux sauvages, comme le lion asiatique, l'éléphant thaïlandais ou bien le tigre de Sumatra. Des liens indispensables pour le bien-être de ces animaux. Pour en parler avec nous, le docteur Stéphane Bleuer. Vous êtes zoopsychiatre, bonjour, merci d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et puis aussi notre journaliste Fleur Citruc. Bonjour. Fleur, merci d'avoir enquêté sur ce sujet. Je sais que vous avez craqué sur un bébé tigre, vous allez nous en parler. On va s'intéresser avec vous sur toutes les questions justement de reproduction et de sauvegarde des animaux en captivité. On va le voir, ce n'est pas simple du tout. Et puis enfin, chers téléspectateurs, si vous avez la moindre question, Marianne Bougrain est devant son ordinateur, vous pouvez lui écrire. Elle se tient prête devant son écran, elle attend vos commentaires nombreux. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. Vous le voyez, notre menu pour notre déjeuner de midi ensemble va vous faire rugir de plaisir. Alors surtout, ne changez pas de chaîne. Des zoos, on en a tous visité au moins un dans notre vie, dans notre enfance, ou bien un petit peu plus tard avec nos enfants, mais qui n'a pas rêvé de franchir la barrière et de s'approcher d'un peu plus près de ces grands félins ou bien de ces gigantesques pachydermes. Et bien vous, Fleur Citruc, vous l'avez fait pour nous. Vous avez visité les coulisses du zoo de Jérusalem. C'est assez édifiant. Vous nous amenez ? On y va, on va visiter, puis on en parle après. 9 heures, c'est l'ouverture du zoo. Pendant que les premiers visiteurs franchissent les grilles, Teddy, lui, se fait bichonner. Douche, manucure, pédicure. Cet éléphant, originaire de Thaïlande, est arrivé au zoo de Jérusalem à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, il en a 20 et c'est Amar qui s'en occupe depuis son plus jeune âge. Je suis sa famille. Avec moi, il se conduit comme un bon ami. Il fait tout ce que je lui dis. Quand sa période de chaleur commence, il tente de désobéir et avec la plupart des soignants, il fait des histoires, mais pas avec moi. Je suis très, très attaché à lui. Je l'aime beaucoup. C'est un dominant, mais moi aussi, je suis un homme dominant et je suis bien plus fort que lui. Du coup, avec moi, il étouffe un peu et on dit que ce n'est pas très bien, que j'ai une mauvaise influence sur lui, car il est devenu moins fertile. Et ce n'est pas tous les jours facile quand on a un copain qui pèse 4 tonnes. Quand il était petit, je travaillais avec lui de très près et parfois, il faisait des mouvements brusques, rien de méchant. Il voulait juste jouer avec moi. Mais vous savez, ce n'est pas tout à fait comme quand un chat ou un chien viennent folaterer avec vous et marchent sur votre pied en passant. Là, ça peut mal se finir et il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas simple. Les éléphants sont dressés et entraînés tous les jours, ce qui permet de les approcher et de les soigner sans avoir à les endormir. Au-delà du spectacle, le zoo de Jérusalem cherche à sensibiliser le public sur le sort de toutes ces espèces menacées d'extinction. Anne est venue avec sa nièce Vora, âgée de 7 ans. Alors, on a vu ce qui était extraordinaire. On a vu la savane. C'était magnifique avec les rhinocéros. On a vu les zèbres et les girafes. Même s'il fait chaud, mais c'est très agréable. C'est splendide. Vraiment. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est très beau. Vous avez appris quelque chose sur les éléphants ? Là, avec ce qu'ils font ? Oui, c'est intelligent, un éléphant. Voilà ce que j'ai appris. Un peu plus loin, c'est déjà l'heure du repas pour les gazelles, les dindes pertes et les oryx de Libye, des animaux cités dans la Bible et qui avaient complètement disparu à l'état sauvage. Tu vois le petit qui était de sa mère ? Où ça ? Là, regarde le petit fan. Il boit le lait de sa mère. En 10 ans, le zoo de Jérusalem a fait un formidable travail pour réintroduire ces espèces dans le nord d'Israël. Nous élevons déjà la quatrième génération. Chaque année, nous endormons les jeunes oryx et les mettons dans des cages pour les envoyer dans le nord, dans la réserve naturelle de Nahal Sorek. Ce moment où nous ouvrons la porte et où on les laisse gambader en liberté dans la nature est important pour moi. C'est vraiment très émouvant. Lili est vétérinaire depuis 15 ans au zoo de Jérusalem. Elle se souvient avec émotion de la naissance de Sylvestre, un tigre de Sumatra, une espèce en danger de disparition. Le bébé tigre a été délaissé par sa mère et n'a survécu que grâce aux soins intensifs de l'équipe soignante. Nous avons réussi à le sauver grâce à des soins intensifs et en le nourrissant à la main. Ensuite, je l'ai emmené chez moi. Je lui ai donné un biberon toutes les deux heures, même la nuit. Le premier mois était vraiment très intensif. Nous avons voulu le remettre parmi les siens le plus rapidement possible afin qu'il oublie les êtres humains, qu'il redevienne un tigre et surtout qu'il ne porte pas notre empreinte, ce qui aurait pu compromettre son avenir. Aujourd'hui, Sylvestre coule des jours heureux dans un zoo de la Riviera en France. Stéphane est vétérinaire à Tel Aviv, spécialiste du comportement. Il soigne habituellement des chats et des chiens et pour lui, enfermer des animaux pose de nombreuses questions éthiques. En discutant avec l'équipe soignante du zoo, il a été frappé de l'attention apportée au bien-être des pensionnaires. Il y a tellement du bien-être des animaux que dans la région, à côté du parc, ils vont construire des nouveaux immeubles. Ils ont mis en place un système de contrôle du stress des animaux. C'est non seulement les regarder, mais c'est biologique. Il y a un chiffre. On va pouvoir chiffrer la quantité de stress. Et ça, c'est formidable. Le zoo serait donc un havre de paix pour ces animaux, mais aussi pour les humains. Ici, le conflit est mis entre parenthèses. Arabes, juifs, religieux et laïcs se promènent côte à côte dans les allées du parc à la découverte des grands félins, des éléphants ou des pingouins pour le plus grand plaisir des enfants. Ils aiment beaucoup la petite maison là où il y a les serpents, les caméléons, les escargots et tout ça. Et ils aiment les gros animaux comme les ours, les lions, les éléphants. C'est un des meilleurs endroits pour s'épanouir, jouer, s'amuser, découvrir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les enfants. À Jérusalem, de quoi s'amuser, de quoi... Donc voilà. T'as vu d'autres animaux ? Oui. Les serpents. Les singes. Comment est-ce qu'ils font les singes ? Et le lion, comment est-ce qu'il fait ? Et nous allons parler tout de suite de ce beau reportage avec celle qui l'a réalisé, eh bien, Fleur Citruc. Alors, est-ce que vous êtes rentrée avec le bébé tigre à la maison, Fleur ? Écoutez, s'il n'était pas en France déjà dans un zoo, je l'aurais peut-être récupéré. Non, c'est vrai qu'on craque pour ces animaux. Et en plus, le parc de Jérusalem, il est extrêmement bien fait. C'est 25 hectares avec des chutes d'eau. Il y a également ce grand lac et des pelouses. Donc, c'est un plaisir de s'y promener. Vous avez retrouvé votre âme d'enfant, vous, là-bas. Non, il n'y a pas que moi. On voit tous ces visiteurs. Sachez qu'il y en a 750 000 par an. Et selon le site, en fait, le classement de Dun & Bradstreet, c'est le premier spot touristique en Israël. 50 000 abonnements également. Et le zoo a toujours plein d'idées pour attirer et expliquer la cause animale aux visiteurs. Par exemple, ils ont fait, pour les élections, eh bien, on pouvait voter pour son animal préféré. Alors, il y a eu une campagne assez difficile électorale entre le lion et l'éléphant. Et finalement, qui l'a emporté ? Alors, je vous laisse me le dire. Le lion ou l'éléphant ? Selon vous, Donnéa, vous pouvez jouer. Eh bien, d'habitude, c'est toujours le lion, le roi des animaux qui gagne. Mais cette fois-ci, ça a été l'éléphant. Il avait, c'est notre ami Teddy, il a vraiment su convaincre ses électeurs. Alors, vous aussi, Stéphane, vous avez visité ce jour de Jérusalem avec un oeil quand même de professionnel, puisque vous êtes docteur vétérinaire et vous exercez comme zoopsychiatre sur Tel Aviv. Votre travail concerne, eh bien, justement, les troubles du comportement chez les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Ça ne doit pas être tout à fait la même chose quand même, quand on doit travailler avec des rhinocéros et des panthères. Est-ce que vous avez quand même observé des similitudes ? Alors, étonnamment, oui. Et pour vous l'expliquer, je vais revenir juste une minute sur mon métier. Mon métier, en fait, c'est de faire un diagnostic comportemental sur un animal, un chien ou un chat qui souffre d'un trouble comportemental. Et à partir du diagnostic, de proposer une thérapie. Et cette thérapie, c'est une thérapie comportementale et elle est soutenue souvent par une aide médicamenteuse. Alors, je retrouve les deux choses dans le zoo. Je vais vous expliquer, dans mes thérapies, j'utilise souvent des méthodes d'apprentissage par renforcement positif. Et dans le zoo, ils utilisent beaucoup ces méthodes-là dans ce qu'on appelle en anglais le « medical training ». Qu'est-ce que c'est que le « medical training » ? C'est l'apprentissage médical, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux gros animaux notamment à positionner leur corps, à donner leurs pattes, de façon à ce que l'équipe puisse approcher, puisse soigner l'animal avec le moins de stress possible et sans avoir recours à l'anesthésie. C'est assez sidérant quand on voit l'éléphant, vous le voyez à l'instant, l'éléphant qui donne sa patte. C'est pas un petit toutou ? C'est pas un petit toutou et c'est complètement pas naturel pour un éléphant de donner sa patte. Alors on le voit quand même dans le reportage, il y a un fort attachement qui se crée justement entre les soigneurs et puis les animaux. C'est important ça pour le bien-être de l'animal, cette confiance ? Je pense que c'est très important et comme le dit Amir, le soigneur du gros éléphant mâle, il a vraiment développé une relation particulière avec cet éléphant et il est quelque part le seul à pouvoir le soigner vraiment. Dans certaines conditions de tresse et de douleur, l'éléphant n'accepte personne d'autre que lui. C'est très intéressant. Votre animal préféré à vous ? Mon animal préféré de compagnie ? Oui. Ah c'est le chien. Le chien ? Ah je suis désolé pour le chien. J'aime beaucoup les chats, le chien. Alors est-ce que vous, chers téléspectateurs qui aimez aller au zoo, quels sont vos animaux favoris ? Nous vous avons posé justement cette question dans les rues de Tel Aviv. Regardez. Non, mais j'aimerais bien. Les pandas, je trouve ça mignon. J'aime les éléphants parce qu'ils font des choses impressionnantes avec leurs trompes. Ils projettent des grosses quantités d'eau. Lorsque j'étais enfant, j'allais beaucoup au zoo, mais plus maintenant. Le flamant rose est mon animal préféré pour sa posture et pour son élégance. Je vais à peu près deux fois par an au zoo. J'aime beaucoup le pingouin parce qu'ici le climat est tellement chaud que j'envie ces animaux qui sont sur la banquise. Non, je ne vais pas au zoo parce que je me sens mal pour les animaux enfermés. Les girafes, parce qu'elles sont belles et j'aime leurs couleurs et leurs tâches. J'aime les girafes parce que c'est celles qui ont le plus grand cœur. J'adore les singes parce qu'ils nous ressemblent énormément. Une fois tous les deux, trois ans. Et j'adore les girafes parce qu'on se ressemble. Vous avez vu Fleur Citruc, il y a le singe aussi qui est bien placé quand même. Il faudra le mettre la prochaine fois dans la liste. Les animaux sauvages sont malheureusement aussi un business. Et quand celui-ci tourne mal, ce sont les animaux malheureusement qui trinquent. C'est ce qui s'est passé dans un parc d'attractions au nord d'Israël consacré aux crocodiles. Le parc a fermé il y a quelques années. Mais les crocodiles, figurez-vous, sont toujours là. Et le risque de les voir s'échapper par centaines dans la vallée du Jourdain est bien réel. Le reportage de Maël Benoliel. L'endroit a été abandonné par les touristes depuis un moment déjà. Mais l'attraction principale de ce parc est, elle, toujours bien là. Et cette attraction, la voilà. 1070 crocodiles coulent ici des jours heureux dans cette ferme abandonnée, située près du village agricole de Fatsaël, dans la vallée du Jourdain. Ici, c'était l'entrée du parc d'attractions dans les années 90, la ferme aux crocodiles de Fatsaël. Comme Disneyland, cet endroit accueillait des milliers de touristes par mois qui venaient voir les crocodiles. Et ils rentraient par là, dans la gueule du crocodile, avant d'arriver à la réception. Mais avec le temps, cette attraction touristique à succès a perdu sa clientèle, jusqu'au jour où un agriculteur décide de reprendre l'affaire. Le but, commercialiser la peau très prisée des crocodiles. Il y a quelques années, c'est devenu en fait un élevage de crocodiles à but lucratif, pour vendre des peaux jusqu'à il y a encore deux ans. En 2013, une décision du Parlement israélien contraint l'agriculteur à stopper net son activité. Il y a deux ans, une loi a été votée au Parlement. Cette loi classe les crocodiles parmi les espèces à protéger. Donc à partir de ce moment-là, l'agriculteur à qui appartient l'élevage a été obligé d'arrêter d'abattre les bêtes pour leur peau. Et donc on se retrouve ici avec 1070 crocodiles sur le dos. Tu vois cette quantité de crocodiles, nous sommes coincés avec eux. Et celui qui s'en occupe, c'est lui, Bassam. A la manière d'un berger avec son troupeau, il veille sur les crocodiles. Simple gardien de la ferme au départ, il a appris au fil des années à apprivoiser la bête sauvage. Exceptionnellement, Bassam nous permet même de le suivre dans l'enclos. Non, non, c'est l'hiver. Pendant quatre mois, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas faim, ne t'inquiète pas. Des crocodiles comme celui-ci, il y en a plus de mille dans ce parc d'attractions abandonné. Mais en quelques années, ce lieu touristique est devenu un véritable danger public. 70 d'entre eux se sont échappés il y a deux ans. Pendant trois jours, on les a cherchés. Et a priori, ils ont tous été retrouvés. Ils représentent un danger. Imagine qu'un de ces crocodiles parvient jusqu'à la rivière du Jourdain, qu'il y pond ses oeufs et se reproduise. Cela va créer un incident diplomatique international avec la Jordanie. C'est pour ça que l'État d'Israël doit prendre ses responsabilités et les déplacer le plus rapidement possible. D'un lieu qui a fait rêver des milliers d'enfants, il est aujourd'hui le cauchemar des habitants de la vallée du Jourdain. Sauf pour Bassam, appelé dans la région, le berger des crocodiles. Stéphane, il ne fait pas bon de vivre dans la vallée du Jourdain en ce moment ? Non, surtout quand on est un crocodile, je crois. C'est très triste en fait. Comme l'histoire, c'est vrai que c'est triste. C'est vraiment très triste. L'important dans un parc zoologique, c'est le bien-être animal. Et là, on en est très loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un abandon complet. C'est vraiment très triste. Vous regardez midi ensemble dans une petite minute. La deuxième partie de notre grand dossier qui est consacré au zoo biblique de Jérusalem. Restez avec nous. Musique de générique Et vous avez commencé à découvrir avec nous le zoo biblique de Jérusalem. Petit îlot de paix dans cette région si compliquée. Le zoo s'est spécialisé dans la sauvegarde d'espèces menacées. C'est aussi l'attraction touristique la plus visitée en Israël. Aux commandes de ce parc depuis 15 ans, Sigalit Hertz, docteur en biologie, Fleur Citruc. Vous l'avez rencontré pour Midi Ensemble. Sigalit Hertz, bonjour. Merci de nous accueillir dans le parc zoologique de Jérusalem qu'on appelle également zoo biblique. Derrière nous, on voit même l'arche de Noé. Pourquoi vous avez choisi ce nom ? C'est parce que nous nous identifions un peu à Noé qui, en son temps, a sauvé les animaux d'un drame écologique. Nous aussi, aujourd'hui, nous sauvons les animaux de nombreux drames écologiques. Mais cette fois, ils sont pour la plupart causés par l'homme. Alors le zoo a été construit il y a 22 ans. On est en pleine intifada et on voit des ambulés dans Jérusalem, des girafes, des éléphants. C'est un peu étonnant d'avoir choisi de faire un zoo dans cette ville si compliquée qu'est Jérusalem. En réalité, l'idée de la construction d'un zoo à Jérusalem faisait partie de la vision du maire de l'époque, un homme très connu, Teddy Kolek. Quand il a pris la tête de la mairie de Jérusalem, il a vite compris que dans cette ville très compliquée, où cohabitent des populations très différentes, des juifs, des arabes, des laïcs, des religieux, des ultra-orthodoxes, des nouveaux immigrants, et bien s'il y avait un endroit qui pouvait réunir tout le monde, où chacun puisse se rendre pour profiter d'un lieu riche, calme, intéressant et qui en plus vous sensibilise à la protection de la nature, c'est bien le zoo. Alors parlons un peu de l'objet du parc, le plus important, les animaux, d'où viennent-ils ? De nos jours, bien sûr, il est absolument interdit de capturer des animaux qui sont dans la nature. Il y a aussi des lois très strictes sur la reproduction des animaux en captivité, les croisements autorisés et les conditions de vie dans les zoos. Par exemple, la qualité des soins que nous offrons aux animaux ici est reconnue par l'Association européenne des zoos dont nous faisons partie. Nous avons beaucoup d'animaux qui proviennent de zoos européens, dont la France. Nos pandas rouges viennent d'un zoo parisien et nos canards ont fait le voyage depuis le zoo de Lille. Ce parc a également pour objectif de remettre dans la nature les animaux en liberté. Vous avez plusieurs programmes, vous pouvez nous en parler. Le rêve de tous ceux qui travaillent pour la protection de la nature est bien sûr de faire proliférer ces animaux et un beau jour de les libérer dans la nature. Ce n'est pas simple, c'est généralement un processus très long et compliqué. Peut-être que la partie la plus compliquée est de trouver le juste équilibre avec la nature. Par exemple, si quelqu'un décidait d'un seul coup de remettre des ours dans la nature, ce serait impossible. Aux eaux bibliques de Jérusalem, nous nous sommes spécialisés dans la réintroduction d'espèces originaires de la région qui n'existaient plus à l'état sauvage. Nous sommes les seuls à le faire en Israël, en coopération avec l'Office des parcs nationaux. On a par exemple réintroduit des oryx blancs dans le parc naturel de Haïbar Yodveta, près d'Ellat. Et ils sont retournés dans la nature. Nous avons des programmes en cours avec de nombreux animaux, même avec des poissons, une espèce menacée qui se trouvait dans des sources d'eau douce, près de la mer morte. Nous les faisons se reproduire et dès que c'est possible, les remettons dans la nature. Parmi les animaux en voie de disparition, il y a également les éléphants. Vous avez fait venir de Thaïlande, c'est une très belle histoire, comme celle des tigres. Vous pouvez nous en parler ? L'éléphant asiatique, comme le lion asiatique ou le tigre de Sumatra, sont des espèces menacées d'extinction, dont la population diminue d'année en année. Et nous essayons de bâtir en ce moment un noyau de reproducteurs pour réussir à les sauver et à les faire se reproduire. Personne ne va remettre des éléphants dans la nature ou des tigres, mais au moins grâce aux parcs zoologiques, on réussit à garder une population stable afin d'assurer la survie de l'espèce. Il y a eu même l'arrivée d'un petit bébé éléphant. Oui, il y a 10 ans, nous avons eu la chance d'assister à la naissance d'un éléphant. Ça a eu lieu grâce à une insémination artificielle. Ça a marché à la troisième tentative sur l'éléphant de Tamar, la plus âgée et la plus expérimentée des trois. C'était très, très émouvant. On peut dire que ça a été l'événement le plus marquant pour l'équipe qui s'occupe des éléphants, mais aussi pour la vie de chacun d'entre nous. On essaie aujourd'hui de reproduire ce succès et nous poursuivons la fécondation des éléphants. Nous avons déjà un grand éléphant mal, Teddy. Il est en âge de féconder des éléphants. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu de succès, mais nous continuons d'espérer. On sent en Israël un amour pour les animaux, aux informations. Dès qu'il y a une naissance, un nouvel arrivant, c'est donné à la télévision ou à la radio. Est-ce que vous ressentez ça également, l'attachement qu'ont les Israéliens pour ce parc ? En effet, je pense que les gens aiment entendre des informations en lien avec le monde animal, car en général, c'est optimiste. Les règles sont simples et claires. Il n'y a pas de triche. Oui, il n'y a pas de doute que les Israéliens se sentent très concernés par ce qui arrive aux animaux du zoo ou d'ailleurs. Et en fin de compte, quand on y pense, c'est peut-être ça qui permettra de sauver toutes ces espèces en péril, car la nature est vraiment en danger. Oui, c'est un lotto. Petit Galit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des bien belles images. Alors, au-delà justement des animaux, c'est aussi un lieu de rencontre paisible entre des populations très différentes qui, en général, ne se croisent pas. Là-bas, c'est possible, Fleur ? Oui, à Jérusalem, on sait, déjà, musulmans, juifs et chrétiens cohabitent. Et il n'y a pas toujours de lieu de rencontre. Et là, c'est vraiment le cas. On l'a vu dans le zoo. Et les équipes, elles sont mixtes. Elles sont forcément arabes-juives. Et c'est un travail d'équipe. Donc, ça fonctionne très, très bien. Vous avez ressenti la même chose, Stéphane ? Oui, complètement. Il y a vraiment un vrai melting pot autour de ça. Et c'est très agréable. C'est très agréable. C'est un lieu de paix. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, il est interdit de capturer des espèces protégées dans la nature. Donc, les zoos n'ont pas d'autre choix que de se fournir entre fleurs. Oui, en fait, les animaux voyagent un petit peu à travers l'Europe, à travers l'Asie. Et on le voit bien dans le reportage qu'il y a des animaux qui sont nés dans le zoo biblique de Jérusalem et qui, aujourd'hui, passent des beaux jours en France. Oui, oui. Alors, justement, la naissance d'un animal sauvage ici, surtout d'une espèce protégée, c'est un événement médiatique, l'arrivée d'un petit rhinocéros blanc dans le safari, justement, de Ramadgan, au nord de Tel Aviv, il y a quelques jours, a été abondamment repris dans les médias. Oui, alors, on le voit, ce rhinocéros blanc, c'est un animal qui est en voie d'extinction. Donc, on aime s'informer là-dessus. Mais vous savez que c'est aussi le rôle de ces parcs, c'est assurer la survie de certaines espèces. Pensez, il ne reste que 400 tigres, par exemple, de Sumatra ou 300 lions asiatiques. Donc, les eaux, au moins, ça permet de maintenir une population constante. C'est pour ça que chaque naissance, elle est saluée par la communauté scientifique, mais également par les visiteurs ou, en général, les individus comme vous et moi. Alors, on parle justement de naissance. Alors, ça peut être des naissances naturelles, mais ça peut aussi être des naissances dues à des inséminations artificielles. Stéphane, vous faites ça dans votre cabinet. Pour les chiens et les chats, pour un éléphant, ça ne doit pas être la même chose, quand même. Alors, clairement, j'ai fait ça quand j'avais une pratique plus généraliste, c'est vrai, comme tous mes confrères en France, mais aussi en Israël. Alors, j'imagine, je n'en ai jamais fait sur des éléphants, bien entendu, mais j'imagine que c'est quelque chose de particulier. Ce qui était très intéressant dans ce zoo, et la discussion que j'avais eue avec la vétérinaire du zoo, c'est qu'ils ont fait des études sur les courbes hormonales des femelles éléphantes quand elles sont en chaleur, de façon à déterminer le moment le plus propice pour faire l'insémination, afin qu'elles soient efficaces. Et cela va aussi dans le sens du bien-être de l'animal, parce que comme ça, on aura moins d'inséminations à refaire, on aura moins besoin d'approcher l'animal, et on va créer moins de stress. Donc, encore une fois, on voit à quel point cette équipe se préoccupe vraiment du bien-être de leurs animaux. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'en fait, on doit inséminer ces animaux ? D'abord, il y a des règles aussi très strictes. Quel animal on peut croiser ? C'est pas... Quel âge ? Tout est réglementé. Et parfois, on doit inséminer un animal comme un éléphant, parce qu'on a des femelles et pas de mâles. Alors, plutôt que de faire voyager les 4 tonnes de Paris à Tel Aviv, on fait envoyer le sperme. C'est quand même plus facile. Et on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions. Téléspectateurs, Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors, un téléspectateur du Congo nous dit que l'on voit dans le reportage des éléphants qui sont entraînés tous les jours dans le zoo. Ne pensez-vous pas que cela dénature complètement leur comportement ? Alors, déjà, un éléphant qui est comme ça, dans une cage, forcément, son comportement est dénaturé. Normalement, il fait 80 km par jour, l'éléphant. Vous imaginez, donc, alors, à partir du moment où il est en captivité, je ne sais pas si Stéphane est d'accord avec moi, mais le fait qu'il ait un entraînement, une stimulation quotidienne, ça permet d'une part qu'il ne s'ennuie pas et ne dépérisse pas. Et puis aussi, on l'a vu un peu dans ce reportage, c'est que, eh bien, le soignant puisse l'approcher sans avoir à l'endormir. Ça, c'est bien pratique. Complètement. Et je trouve qu'en fait, vraiment, dans le zoo de Jérusalem, on essaie de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles avec ce qu'on a en termes d'espace. Enfermer des animaux sauvages, ça pose quand même un problème éthique, Fleur, non ? Vous êtes d'accord ? De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des lois aussi qui encadrent les conditions de captivité de ces animaux. Mais après, voilà, c'est toujours un problème. Allez, on va rejoindre tout de suite Marianne pour une autre question, téléspectateurs. Oui, en effet, alors, une téléspectatrice de Lille aimerait savoir à quoi sert le fait que certains zoos pratiquent la reproduction d'animaux sauvages. Si après, de toute façon, on ne peut pas les remettre dans la nature. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est vraiment la préservation, ce qu'il y a dit dans le reportage, la préservation d'un pouls génétique, d'une certaine population stable, parce que si on ne le faisait pas, ces animaux disparaîtraient de la surface de la Terre, simplement. Une dernière question, Marianne. Oui, alors, pour finir, Valérie, j'aimerais vous partager une dernière question, celle de Sandra, qui se demande simplement si en Israël, il existe des endroits qui nous permettent de voir des animaux en liberté. Eh bien, là, ça anticipe sur ce que je voulais vous annoncer. En fait, je voulais vous parler des différents parcs en Israël parce qu'on parle d'animaux, mais on peut aussi les voir en liberté. C'est très bien fait. Il y a des dizaines de réserves naturelles. Par exemple, dans la vallée Troula, on peut voir ces magnifiques oiseaux migrateurs. C'est absolument magnifique. Voilà. Et qui, donc, il y a les grues sauvages, les aigles, les cigognes, les pélicans, c'est magnifique. Et c'est donc au nord d'Israël. Il y a d'autres parcs qu'on peut aller voir. Il y a dans le Carmel, le parc Haïbar. Et donc là, on parle de la vallée de la Houlane. On vient de voir les images avec tous ces oiseaux. Ensuite, on peut aller un peu plus au sud, dans le Carmel. Ça s'appelle le parc Haïbar. Et là, il y a des chevreuils, des cerfs, des vautours égyptiens. Et tout ça, c'est dans des animaux en liberté qui étaient originaux de la région. Et certains étaient réintroduits, comme dans le parc Engedi, où on voit des bouctins de Nubi et des petites marmottes, le damant des rochers. Et c'est des parcs qui sont extrêmement visités par les Israéliens. Et je conseille aux gens même qui viennent en touriste d'y aller. Voilà des belles idées d'excursions. Le Zoo de Jérusalem, c'est donc le seul qui a mis en place une collaboration avec l'Office des Parcs Nationaux. Des programmes de réinsertion, de réintroduction d'espèces endémiques de la région, qui avaient complètement disparu d'ailleurs, comme l'Oryx de Libye ou bien le Dain de Perse. Et d'ailleurs, l'histoire du Dain de Perse, c'est digne d'un film d'action d'Hollywood. Fleur, à côté de vous. Nous, à écouter le scénario d'Argo. En pleine révolution islamique, enfin une nouvelle version, Israël monte une opération top secrète pour faire venir quatre dains d'Iran. Les bêtes sont embarquées en catimini dans le dernier vol d'Elal qui quitte l'Iran. Alors, tout est dit dans le cerveau d'un général, Yophe, qui s'était mis en tête de faire réintroduire des espèces en Israël qui étaient citées dans la Bible, notamment les dains, les antilopes et les chevreuils. D'ailleurs, pour les dains, c'était plus compliqué puisqu'ils n'existaient qu'en Iran. Donc, il a courtisé la famille du chat d'Iran. Ça a marché. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la révolution. Donc, quand il arrive pour récupérer ses dains, c'est le bazar. Donc, il doit s'adresser à un vétérinaire en chef qui est allemand, qui s'appelle Muller, anti-israélien. Il dit, vous n'aurez pas ces animaux. Dehors, la foule gronde et menace de tuer le guépard et le lion du chat. Muller, qui adore ce guépard et le lion, fait un deal avec l'Israël. Vous prenez ces animaux sauvages en même temps que les dains. Et je vous laisse partir. Alors, le zoologue, à l'époque, a dit oui. Entre-temps, la foule a massacré les deux bêtes sauvages. Bon, il a dit, il était triste pour elle, mais un peu tant mieux parce que c'était quand même un vol qui rapatriait les derniers Israéliens d'Iran. Il ne savait pas trop où il allait mettre le guépard et le lion. Bon, il a quand même pris ces antilopes, enfin, pardon, ces dains qu'il a endormis. Aujourd'hui, il peut les voir dans le nord d'Israël par centaines. Et donc, c'est une histoire un peu incroyable pour réintroduire des animaux. Voilà, justement, on les voit à l'image incroyable. C'est vrai. Et d'ailleurs, le lion est aussi cité dans la Bible, fleur, et pourtant, pour le moment, il n'y a pas de programme de réintroduction en Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, les auteurs de ce programme ont dit qu'ils s'étaient servis de la citation de la Bible pour avoir un soutien financier. Mais en réalité, c'est pour des motifs écologiques qu'ils ont réintroduits ces animaux. D'ailleurs, maintenant, ils s'occupent de la loutre et de certains oiseaux, notamment les rapaces. Justement, ça ne doit pas être facile pour ces animaux qui ont été en captivité, justement, de retourner à l'état sauvage. Une période d'adaptation est nécessaire, Stéphane ? Je pense que oui, mais c'est plus du travail en amont. C'est-à-dire que les équipes vont repérer le terrain, vont repérer les espèces qui sont déjà autochtones pour vérifier, à ce moment-là, quels sont les troupeaux, par exemple, si on parle des dents qui sont déjà présents, quels sont les éléments du troupeau et alors quelle est la chance des individus qu'on veut introduire maintenant de s'adapter à nouveau dans leur milieu naturel. Et tout de suite, une nouvelle question de Marianne. Oui, alors Leslie de Bruxelles nous dit avoir reçu un boxer de 8 mois pour son anniversaire. Il est très mignon, nous dit-elle, mais il n'arrête pas d'aboyer et parfois, il devient même agressif au point de montrer l'écrou. Que peut-elle faire, nous demande-t-elle ? Ça, c'est une question pile-poil pour vous, Stéphane. Alors, en plein temps. En plein temps. Alors, elle a mis tout cette dame. Elle a mis tout cette dame à Bruxelles. À Bruxelles. En France. Écoutez, je pense qu'il faut qu'elle se rapproche d'un vétérinaire comportementaliste pour qu'il puisse faire un diagnostic parce que c'est tout à fait anormal, ce comportement. Elle peut consulter la liste des vétérinaires comportementalistes diplômistes sur Internet. Il y a un site, il y a une association des vétérinaires comportementalistes qui s'appelle Zoopsie. Donc, en fait, il faut aller voir. On ne peut pas se débrouiller tout seul avec un chien agressif. C'est très compliqué. Là, en plus, c'est 8 mois. C'est absolument anormal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne sait pas pourquoi, mais tous ces animaux nous touchent et nous ont fait voyager difficile de ne pas s'attendrir devant un bébé tigre ou bien un éléphanteau. Alors oui, on préférait mille fois les voir gambader dans la jungle. On est bien contents que ce zoo existe. Restez avec nous. Mais dis ensemble, ça continue.